Musique Si on aborde aujourd'hui la question de la psychopathologie de la vie quotidienne, c'est parce que nous avons de plus en plus affaire à des psychopathes dans notre vie quotidienne. Épatés, hein ? Épatés par nos voisins de palier qui mentent comme ils respirent, qui font de leur mieux pour nous dissimuler le pire, et qui volent, qui violent, qui assassinent par derrière. Ils jouent tous un double jeu, un double jeu toujours malheureux, toujours malheureux dans la mesure où leur jeu les dépasse, ou alors les terrassent. Et ils n'en sont pas les maîtres. C'est ça qui les rend si dangereux, ils n'en sont pas les maîtres. Leur double face relève de la pathologie de la maladie mentale. Pour ne citer que trois d'entre eux, Cahuzac, Jawad, Lelandé, ils représentent ce qu'on appelle des démons, des démons de la perversité. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous, mais quand même, je dirais qu'ils jouent un sacré tour de folie à la folie. La légende dit qu'ils ont tous tenté le diable, parce qu'ils ont tous été tentés par le diable. Et c'est ce qui les rend si proches de nous, si familiers. C'est cette irrésistible tentation du mal absolu. C'est comme quoi... Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de différence qualitative entre un larcin et un assassin. Même si parfois, celui qui vole un bœuf a du mal à voler un œuf. Enfin, c'est ce qui les rend sympathiquement pathologiques. Tragiques. Si on s'aventure dans leur tête, on peut se mettre dans leur tête, on apercevra tout de suite le lien de parenté entre l'ange et la bête. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Les deux visages de Janus. Alors, à l'intérieur, en fait, là, on assiste bel et bien à un duel. Un duel. Un vrai duel cruel. Entre soi et soi-même. Un conflit. Un conflit qui fait leur lit. C'est-à-dire que le soi-dit, il vaut mieux se réparer. Se réparer plutôt que se séparer. Il vaut mieux se réparer. Hein ? On va se réparer. Et il se met à mentir. Le soi-même répond. Non ! Non ! Il vaut mieux se séparer plutôt que se réparer. Et là, il se remet à voler, à violer, à assassiner. Non ! C'est à cette tension, à cette tension à laquelle on assiste. Tension, à tension entre le réparateur et le destructeur. Entre le correcteur et le corrupteur. Entre le bienfaiteur et le malfaiteur. Et... Caïsac, il a menti. Il a menti à la face du monde. Pour réparer l'immonde. Presque. Pour nous inciter à ne pas faire le mal qu'il fait. Pour nous sauver de lui. Plus que pour se sauver de nous. Ça, c'est la pathologie classique. C'est la pathologie classique du pompier pyromane. Du plombier qui est à l'origine de la fuite. Donc ça, c'est le premier niveau de mensonge pathologique. La fausseté de l'homme. Il alterne. Il alterne entre fausseté et fausseté. Jawad, lui, avec ses deux hémisphères en feu. Il sépare pour réparer. Il répare pour séparer. Oh ! Bah oui, en fait. S'il est pris la main dans le sac, hop, il dit qu'il répare. Et s'il passe entre les mailles de filet, il est content de séparer, de diviser, de saper les fondements de la société. Donc la pathologie narcissique de celui qui va à tout prix tirer son épargne du jeu. A tout miser pour séparer. Et puis tout récupérer pour réparer. C'est l'embrouille, hein ? C'est l'embrouille, mais c'est l'embrouille qui se débrouille à la perfection. C'est pas un hasard, s'il a été relaxé. C'est parce que son mensonge relève de la morale de l'ambiguïté. C'est le bien. Le bien est un mal. Ignoré. Et le mal, le mal est un bien. Ignoré. Deuxième niveau de mensonge pathologique. La duplicité de l'homme. Tantôt colombe, tantôt serpent. Le lendemain, le lendemain, le lendemain, oh, le lendemain, le lendemain aussi, il a menti. Il a menti avant d'être un tueur en série. Pour lui aussi, entre la cime et l'abîme, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un pas qui peut très vite être rougi. Très vite, très vite, très vite. Hop, ça y est. Il tue. Il tue parce qu'il se croit lucide. Et il ment. Parce qu'il croit que le monde ne l'est pas. Et ce qu'il sépare de nous, c'est son excès de lumière. Et il nous ment pour nous préserver ou dissiper notre obscurité, notre obscurantisme. C'est le troisième niveau de mensonge pathologique. La destructivité de l'homme. Je te dissimule, ma volonté de te détruire. Pas mal, ça. Et donc, conclusion. Conclusion, qu'on les quitte ou qu'on les inquitte avec ces gens-là, nous ne sommes jamais quittes. Never, never, never not quiet. Le mensonge, le mensonge est le seul mot-clé. La clé. La clé des songes. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir pour savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada